Musique Et yo ! Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, je suis en compagnie de Lady Salut tout le monde ! Et voilà dans cette vidéo on va vous montrer une autre stratégie pour tuer Kropta en mode hard Une stratégie un petit peu plus longue que celle qu'on a posté hier mais qui est beaucoup plus efficace Beaucoup plus safe et beaucoup plus simple à réaliser et je pense que si nous nous avons réussi vous pourrez aussi Donc c'est une stratégie que l'un de nos contacts est venu nous apporter hier en plein live On était en train de tester une toute autre méthode celle qu'on a posté hier sur la chaîne Et donc on a trouvé que sa technique était tellement parfaite qu'on a décidé de vous la faire partager ce matin directement Donc voilà c'est parti on commence, on va cleaner la salle donc le mieux là pour le moment c'est de faire deux groupes Un groupe qui s'occupe de la gauche, un groupe qui s'occupe de la droite Et donc mon premier petit conseil c'est de tuer en priorité les acolytes parce que c'est eux qui vous font baisser votre vie à distance Et après vous serez plus tranquille pour tuer les chevaliers jaunes qui eux ont juste une épée Donc vous avez juste à ne pas vous en approcher et donc vous ne perdrez pas de vie Ensuite une fois que les deux côtés sont clean il va tout simplement falloir se regrouper juste devant les fenêtres Là vous le voyez de ce côté là sur une petite corniche Donc vous ne faites pas comme moi vous n'allez pas fail bien sûr Donc là j'ai dû remonter Après une fois que vous tombez au début c'est pas méchant parce que les chevaliers ils mettent un petit peu de temps à spawn Après si vous tombez un peu plus tard dans la game là ça va être un peu plus compliqué Il va falloir que vos coéquipiers vous couvrent et ça va vous faire perdre du temps sur vous après de Kropta Alors c'est important d'essayer de bien longer le bâtiment pour que les chevaliers qui sont à gauche et à droite de Kropta ne vous shootent pas à distance Voilà donc là en fait la première préoccupation une fois que l'ensemble de l'équipe est là c'est de tuer le porteur de l'épée Une fois que le porteur de l'épée est mort il faut désigner une personne donc nous c'est un chasseur c'est très important vous allez voir pourquoi par la suite Et donc voilà moi en fait j'étais parti tirer sur Kropta avec mon épée Et mes collègues pendant ce temps là eux ils tirent sur Kropta ils le font rebaisser Une fois qu'il est baissé ils tirent un petit peu sur les chevaliers à droite et à gauche Et surtout très important une fois que Kropta s'est baissé la deuxième fois Il faut que tout le monde retourne auprès du cristal central là où on a spawn au début Donc le timing est vraiment super important pour cette étape A partir du moment où le chasseur est en train de donner les deuxièmes coups d'épée à Kropta Il faut que l'équipe parte directement et qu'elle laisse le chasseur finir son étape Il faut vraiment qu'elle parte sans traîner qu'elle retourne directement au cristal Parce qu'à ce moment là il y a Kropta qui va venir sur la droite Et donc une fois que vous êtes dans la salle vous êtes protégé Vous avez juste à attendre qu'il retourne au milieu tout simplement Voilà donc là pour ceux qui veulent récupérer un petit peu de vie Vous pouvez vous mettre sur le côté gauche de la salle Il y a des esclaves qui vont monter un petit peu en haut d'escalier Par exemple pour Lady qui utilisait la suros Voilà elle était quasiment full life Mais avec la suros il faut savoir que vous pouvez récupérer de la vie Avec la deuxième moitié du chargeur si vous faites des fringues Donc voilà c'est le moment si vous voulez récupérer de la vie d'aller vous placer dans la tour à gauche Et de faire les fringues en haut de l'escalier Tout à fait et Punisher faisait quelque chose de super important Il était titan et il mettait sa bulle de protection à l'entrée du bâtiment Donc juste à l'entrée de la tour Comme ça finalement tous les joueurs étaient obligés de transiter par cette bulle Et récupérer soit des arbres soit des points de vie soit des armes de lumière Bref c'est vraiment important de mettre sa bulle à l'entrée du bâtiment Donc là vous voyez que Kropta a fini son petit tour à droite Donc là c'est vraiment il faut se dépêcher il faut retourner Que toute l'équipe retourne au milieu Je vous conseille également de faire deux groupes et vraiment de passer quasiment collé Parce que les chevaliers vont tirer et s'il y a quelqu'un qui traîne un peu il peut prendre les dégâts pour les autres Oui il faut passer à gauche et à droite Même chose pour tuer le porteur d'épée on vous recommande d'utiliser les snipers Donc brise glace, marteau noir C'est vraiment le plus efficace et surtout ça va le paralyser En fait si vous tuez au lance-roquette il va pas arrêter de bouger Tandis que si vous utilisez un sniper il va avoir tendance à se figer un petit peu Et c'est pour ça que dans cette vidéo on arrive à le tuer super rapidement Donc voilà donc là vous voyez on a tué le deuxième porteur de l'épée L'idée c'est toujours la même de faire baisser Kropta le plus rapidement possible Vous pouvez voir que Lady s'occupe elle d'occuper les chevaliers à droite pour ne pas qu'ils me tirent dessus Alors il y a autre chose qui peut être aussi très intéressant C'est qu'entre le temps où tu ramasses l'épée si jamais tu n'as pas ton invisibilité Le porteur d'épée, le chasseur en fait Si jamais par hasard il n'a pas son invisibilité pour aller prendre l'épée au sol Il faut tirer sur Kropta comme ça Kropta ne va pas avoir l'agro sur le porteur d'épée Donc là on arrive à l'étape la plus importante, l'étape des ogres Des ogres, voilà une fois que les ogres spawnent En fait notre stratégie à nous ça a été d'aller à 6 dans la même tour Donc pourquoi à 6 ? Tout simplement parce que déjà on va tuer l'ogre beaucoup plus rapidement On va aussi regrouper tous les supers, donc il y a beaucoup d'équipements qui permettent grâce aux orbes de lumière de récupérer de la vie C'est à ce moment là aussi que vous pourrez récupérer beaucoup de vie Vous voyez que les titans vont mettre leur boule, il va y avoir les chasseurs qui vont mettre leur super s'ils jouent en pistolet raw Et là donc il va falloir fumer l'ogre le plus rapidement possible, celui-ci Donc on est à 6 dessus, il n'y a pas vraiment de problème, il va être mort assez vite, voilà Et l'idée maintenant ça va être de tuer le second ogre Donc le second ogre il va tout simplement se passer, se positionner ici Juste en face au niveau de la tour Voilà, et donc voilà en fait grâce aux snipers nous on utilisait surtout le marteau noir, le brise-glace Et voilà je sais que j'ai dû tirer une ou deux roquettes, comme moi je prenais l'épée J'avais pas forcément besoin de mes roquettes Pourtant il faut faire super attention aux roquettes parce que c'est une étape extrêmement sensible Où la moindre roquette peut vous porter préjudice Parce qu'il y a un collègue qui passe vite devant, je peux vous l'assurer Pourquoi c'est important de rester groupé ? C'est aussi pour repartir à ce moment là Où il y a souvent les esclaves qui explosent là Et quand vous êtes tous ensemble, si vous partez vraiment groupé tous ensemble A priori il n'y a personne dans l'équipe qui va prendre vraiment beaucoup de dégâts Donc c'est important de jouer vraiment ensemble et de rester groupé Comme ça, ça évite tout simplement qu'il y ait un groupe qui soit pénalisé plus qu'un autre Si jamais vous faites des petits clans par exemple En plus là vous avez pu voir qu'il y avait vraiment Je crois qu'il y avait 4 esclaves maudits Donc vraiment 4 esclaves qui explosent Et vous avez vu qu'on a pu passer tous les 6 vraiment facilement Il n'y a pas vraiment de... Encore je trouve qu'on a perdu... Enfin par exemple Lady, elle a perdu un petit peu de vie Et je pense que s'il y avait moins d'esclaves maudits Elle n'aurait pas perdu de vie du tout Voilà, il faut savoir que s'il y a un chasseur qui passe en invisible avant Ça peut carrément fail le truc S'il y a un gars, un joueur qui passe plus tôt Il peut faire exploser les esclaves Et les 5 autres joueurs derrière peuvent prendre les dégâts de cet esclave Donc c'est important de jouer groupé Le but c'est ça en fait C'est d'éviter à ses collègues de prendre les dégâts De ce que nous on pourrait éviter en passant en priorité en fait Voilà, et là vous avez pu voir que du coup la stratégie est de retourner au cristal On va attendre tout simplement que Crop Tab vienne sur la droite Vous avez pu voir, il est venu sur la droite On va attendre qu'il retourne au centre Et voilà, vous pouvez... Enfin je ne sais pas si on le voit à l'écran En fait à ce moment là de la partie il lui reste un tiers de vie Donc en fait on le fume en 3 épées Voilà, il faut avec cette stratégie là 3 épées Si vous lui mettez à chaque fois 3 coups d'épées Il faudra 3 épées pour le tuer comme ça Le problème qu'à un moment donné où j'en ai mis 4 C'est à un moment donné où j'ai mis que 2 coups d'épées Ça dépend, vous voyez à peu près si vous avez le temps ou pas Donc là dès que vous allez le voir Commencez à reculer, vous pouvez déjà partir Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème Le seul risque en fait c'est vraiment Comme je vous le disais de faire attention aux chevaliers Qui se trouvent dans les tours Et qui vous attendent de pied ferme Donc l'idée c'est vraiment à la rigueur Le joueur qui est rouge, qui est très sanglant Qui est très très faible Il peut passer le premier Comme ça il ne se prendra pas les tirs des chevaliers Donc ça c'est une des solutions Et la deuxième astuce quand vous êtes ici aussi C'est de ne plus bouger une fois que tous les joueurs sont positionnés Histoire de ne pas prendre de coups de roquette malencontreux Encore une fois Donc là on tire à la roquette Mais il vaudrait mieux tirer au sniper Comme je vous l'ai dit Parce que comme vous le voyez du coup Le porteur d'épées Il part à droite donc c'est pas facile pour le shooter Voilà alors là sur la troisième épée Vraiment quelque chose de très important Il faut savoir que quand Kropta il lui reste 10% de sa vie Ça va automatiquement lancer la fureur Il faut vraiment mais vraiment ne pas s'occuper de la fureur Et rester concentré sur Kropta Vous allez voir pourquoi Et à ce moment là de la partie aussi Il va y avoir des esclaves qui vont spawner dans votre dos Donc faites attention il faut vous avancer un petit peu Là vous allez voir que quelques collègues vont mourir Je vais mourir Là ça a lancé la fureur Vous avez pu voir que ça a lancé la fureur Et mes collègues vont continuer à tirer sur Kropta Voilà pour le faire baisser Et moi j'ai tout simplement fumé Kropta On n'a même pas fait attention à la planète Faut pas faire attention Faut continuer à rusher Kropta Et voilà Et faites pas comme moi Restez pas collé à la vitre Parce que je me suis fait doser par les esclaves Donc maintenant on va vous mettre la vue du porteur C'est super important On a pas vu beaucoup de vidéos le faire Donc là c'est toi Yoda Je te laisse expliquer ce que tu fais Donc là c'est moi Donc au début Je les aide en fait à tuer le porteur de l'épée Alors moi j'utilise le Galahorn Voilà Et là tout simplement Je me mets invisible Et je descends Je vais aller chercher l'épée Donc voilà en invisibilité Sachant que ça va me permettre d'éviter les esclaves De pas avoir les esclaves maudits Ou le mettre des clés sur le dos Même si le mettre des clés Il est vraiment pas très important Là c'est moi qui donne le signal A mes coéquipiers de tirer Voilà une fois qu'ils tirent C'est parti Je donne des coups d'épée Donc là vous pouvez voir Hop j'ai mis 4 coups d'épée Là triangle pour lâcher l'épée Et R1 pour mettre le coup de couteau Hop et je passe en invisible Comme ça je peux rester au pied de Cropta Et je récupère l'épée Donc là un gain de temps Voilà en fait un gain de temps énorme Ça va me permettre de vraiment taper Beaucoup plus de fois Cropta Là je pense que j'aurais pu mettre Par exemple un coup d'épée supplémentaire Mais j'ai vraiment pas pris de risque Et tout simplement là je vais remonter Et c'est là le rôle de la boule du titan Qui va me permettre de passer Sans vraiment prendre de dégâts Même si je passe pas vraiment à travers Voilà c'est tout le temps une petite sécurité Alors voilà vraiment très important D'utiliser la capacité d'invisibilité du chasseur De pouvoir mettre un coup d'épée De rester au pied de Cropta C'est un gain de temps mais énorme Et je trouve cette stratégie vraiment très bonne Et je vous la conseille à tous Parce que je pense que grâce à cette stratégie Vous allez réussir ce raid Et surtout n'hésitez pas à nous dire Vos retours par commentaire Voilà donc je voulais juste dire Un grand merci à Punisher Pour nous avoir aidé hier Pendant ce raid Pour nous avoir apporté cette stratégie Je ne sais pas si ça vient de lui Mais en tout cas je la trouvais super utile Et super intéressante à partager Alors on espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à la partager Pour que vraiment un maximum de la communauté Puisse réussir ce foutu Cropta On vous laisse On vous fait des très gros bisous On vous dit à très bientôt Gros bisous tout le monde Ciao ciao